La restauration totale. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Père, nous prions au nom souverain de Jésus. Je bénis mes enfants, je les bénis. Et je proclame une restauration totale dans leur vie. Dans le nom souverain et puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous vigite cette année. Que Dieu manifeste sa grâce et sa gloire. Et que son nom soit grand à travers vous. Qu'il fasse de vos ennemis votre marge-pied. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ. Amen, mon Père, on reçoit. Voilà. Oui. Je vous dis quelque chose, non ? D'accord. Vous vous souvenez de moi. J'étais à Paris. Oui. Vous étiez à Paris. Votre fiche. Oui. Oui, il a dit. Oui. Et vous avez prié pour moi. Oui. Concernant le piège de mon frère. Oui. Que j'avais fait. Oui. Oui. Vous l'avez venu ici. Oui. Et vous avez prié pour moi. Si vous vous souvenez. Oui. Oui. Donc après, on a pris pour et tout. Et cette année, bon, rendons grâce à Dieu, ça va mieux. Wow. Maintenant, on n'a pas encore eu les rejets. Mais on est déjà presque terminés. Amen. Et vous avez prié pour moi aussi. Oui. Oui. Que mon mari s'est ici en Europe. Oui. Je n'ai pas arrivé. Oui. Je ne vais pas tenter que je serai mon futur mari. Oui. Et que prochainement, je serai ici en Europe. Oui. Je vais témoigner ça. Oui. C'est bien. Après, Corona est arrivé. Oui. Et j'ai appelé direct. Tu m'en souviens. Oui. Et après, j'ai eu un songe. Voilà mon songe là. Oui. Ha ha. Voilà le songe. Le songe. Le songe est personnifié. Un beau songe. Oui. 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 Et moi, il m'a dit que c'est un musulman. J'ai dit, oui, maman, je ne veux pas être musulman. Je suis chrétienne. Donc, je veux me marier avec un musulman. Un musulman, oui. Et elle m'a donné le monde dans les rêves. Mais après, j'ai oublié le nom. Et ça, c'est la prophétie. C'est comme mes rêves. Oui. Tu dois témoigner ça. C'est un total de Dieu. Oui. 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 Et après, même pas un mois, j'ai gardé le nom. Mais j'ai oublié le nom total. J'ai gardé que le nom, ça commence par R. Oui. Et après, moi seulement, j'ai rencontré ce gars. Qui est devenu mon frère. Ah. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Il m'a doté après deux mois de relation. Il m'a doté. Juste après deux mois. Wow. Pian. Pian. Je suis l'enfant de gare. Si, t'as dit. Oh, Jésus est bon. Donc, je rends grâce à Dieu. Je voulais témoigner. Amen. Beaucoup de gens, ce que Dieu a fait, je dis, je ne suis pas gratuitement ou bien seulement mon père et ma maman. Que Dieu doit, moi aussi, ma professeur, c'est arrivé. Wow. Et voilà, je veux rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, écoutez, Dieu va faire de plus grandes choses avec vous. Et je vous ai dit que j'ai vu dans un panier un bébé qui est un don de Dieu, un prophète, un garçon. Et ce garçon apportera le salut dans votre famille. Ça sera quelqu'un de redoutable dans sa génération. Et l'ange de l'éternel est déjà en route avec ce cadeau de Dieu. Donc, c'est Dieu qui vous a unis. Et soyez très jaloux de votre relation. Le diable va tout faire pour vous diviser. Le diable fera tout pour essayer d'apporter des mésententes entre vous. Mais demeurez unis dans l'amour comme moi et votre mère. Nous sommes unis dans l'amour. Cet amour-là, on va mourir avec. Je l'aime, je l'aime, je l'aime jusqu'à... La folie me prend même un peu. C'est-à-dire, je suis fou d'amour pour elle. Vous voyez ? Je suis fou, je suis fou d'amour pour elle. Ça fait plus de dix ans qu'on se connaît aujourd'hui. Mais je suis fou d'amour pour elle, comme si c'était hier que je l'ai connue. Donc, qu'est le même don ? Le même don d'amour vous soit accordé dans le nom souverain de Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et j'espère vous avoir prochainement. Oh, c'est le Corona qui nous dérange. Dès que le Corona sera vaincu totalement, je viens. Que Dieu vous bénisse. Bye ! Voilà, chers enfants, nous sommes en pleine conférence internationale en ligne des partenaires. Donc, depuis le matin, ça nous dépasse. Ils sont nombreux, nombreux, nombreux à s'être inscrits pour cette conférence en ligne. Donc, qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons la liste de tous ceux qui se sont inscrits pour ces mois-ci. Et nous les appelons en direct. Donc, nous les appelons. Et puis, nous discutons avec eux. Voilà, il y a tellement de témoignages de nos enfants, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, tous les pays, au Bénin, Togo, toutes les nations. Les gens se sont inscrits ce mois-ci. Donc, vous pouvez vous inscrire quand la prochaine date sera donnée. Là, maintenant, on va appeler un autre partenaire. Et on va discuter avec lui. C'est merveilleux de servir Jésus. Donne. Et donne, donne là-bas. C'est qui ? Là, c'est Koku Lare. C'est un homme ou une femme. Togo, c'est un homme ou une femme. Un homme, hein ? Koku Lare. Oh, ça, c'est un très bon nom. Koku Lare. Conférence internationale en ligne. Donc là, nous sommes en train d'appeler Koku Lare. Koku Lare. Bon, il y a une autre personne qu'on va appeler. OK, on va appeler le prochain. Donc voilà, nous sommes en pleine conférence. Je voulais juste vous faire un aperçu, hein ? Parce que c'est juste un aperçu. Comment la conférence en ligne se passe ? C'est nous qui vous appelons. Donc là, nous avons frère Viali Solva. C'est quel pays ? La France. Il est en France. Le frère Viali Solva de la France. C'est un partenaire. Et donc, nous attendons qu'il prenne le téléphone, qu'il décroche. Le frère Viali. Moi, Mireille, ça ne sonne même pas, hein ? OK, là, c'est bon. Ça sonne. C'était en route. OK. Oh, ça, c'est extraordinaire. C'est beau. Depuis le matin. Je vous assure. Depuis le matin, je suis fatigué. Et on ne pourra pas achever tous les appels, toute la conversation, l'entretien avec tous les bienfaiteurs aujourd'hui. Parce que la liste est très longue. Dans d'autres, on va causer ensemble dimanche, après le culte. Voilà. Le frère Viali Solva de la France. Nous patientons encore un peu. Et je voudrais profiter pour dire à tous nos... Tous nos enfants qui vont assister au culte de demain de respecter les mesures barrières anti-Covid-19. Il y a des restrictions qui vont encore prendre à partir du 8. Le gouvernement a annoncé cela. Et nous vous dirons demain comment nous allons gérer tout cela. OK. Il l'est peut-être occupé. Là, c'est qui ? Hein ? Comment ? Non, mais appelle avec leur téléphone. Là, c'est la Suisse. Allô ? Ça va ? Comment va l'Allemagne ? L'Allemagne va bien. L'Allemagne va bien. L'Allemagne va bien. Comment va... Comment va... Comment va Nuremberg et l'âme ? Nous vous aimons. tellement. Moi, 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 nous vous embrassons. Nous vous aimons. Et nous prions beaucoup pour vous. Merci, merci, merci beaucoup. Oui. Nous vous aimons aussi beaucoup, mon père. Alors, comment va Marcus ? Marcus, moi, je suis bien par la grâce de Dieu. Oh, hallelujah. Donc, voilà, il faut dire que ça c'est... Oh, hello, Marcus. Hello, my friend. My friend, my son, we love you so much. You are so wonderful. How are you ? Oh, I'm happy. I'm so happy to see you. Oh, happy to see you. Wonderful. Donc, voilà, nous sommes... Là, ce sont nos enfants de l'âme. C'est notre fille Bibi. Elle fait partie des deux pasteurs qui dirigent Réma en Allemagne. Donc, alors, ça va comment, ma fille ? Amen. Amen. Mm-hmm. 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 Amen. Amen. Nous avons tellement envie d'arriver chez vous là-bas, maman et moi. Maman m'a chargé de vous saluer, de vous embrasser, qu'elle vous aime tellement. Notre rêve, c'est que le Covid passe pour qu'on vienne chez vous. Ah ! Que Dieu, oh Dieu, que Dieu, que Dieu, que Dieu m'y perd. Amen. Pas le ciel, nous nous attendons mes parents. Amen. Et nous voulons vous bénir encore pour la manière dont vous nous avez reçus en Allemagne. C'était extraordinaire. C'était... C'était phénoménal. Et pour ça, vous ne pourrez manquer de rien. Dieu vous bénira toujours. Il pourvira vos besoins. Il gardera vos enfants et préservera leur destin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a un sujet de prière qu'on peut partager ensemble ? Oui, mes parents. Ok. La sainte. Ok. Ok. J'aime ce sujet de prière. C'est un sujet de prière biblique. Il est conforme au sein des Écritures. La Bible dit que l'on et l'argent appartiennent à l'éternel. Et c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et le site écrit dans le somme 107, verset 20, il envoya sa parole, elle est guérie. Je prie dans le nom souverain de Jésus que toute forme de maladie dans votre vie et votre maison soit bannie. Je proclame la guérison par les maîtres issus de Christ, mon sauveur. Et je déclare la richesse et la richesse. La richesse et l'opulence. La prospérité et le succès. L'éternel met dans votre main droite la richesse. Et il vient de mettre dans votre main gauche le succès. Qu'il en soit ainsi. Et que cela soit écrit. Vous ne manquerez de rien. Parce que vous êtes bâtisseurs de la maison de l'éternel. Et que vous vous êtes toujours démarqués parmi les 10 milliers. Que Dieu vous démarque aussi par sa façon de vous bénir. Au nom souverain de Jésus Christ. Amen. Ok. Bye. A toute la famille là-bas. Nous vous aimons. Bye. Ça c'est extraordinaire. Ok. Là c'était l'allemand. Quoi? Ça c'est pour moi. T'as l'issue déjà fini. Ok. Il n'y a pas de problème. Cameroun, même les Camerounais peuvent s'inscrire. Ceux qui ne peuvent pas être là. Qui ont besoin de recevoir cette grâce particulière. Nous bénissons Dieu pour internet. Allo? Ouh! Ça va? Oui, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oh, nous allons bien. Ça va? Ça va bien. Allo, Ali? Ça va? Bonsoir. Ça va? C'est l'Italie? Non, non. Non, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Waouh. Comment va l'Allemagne? Ça va bien, papa. Ça va bien, moi. Nous allons bien. Et le Covid là-bas, c'est comment? Est-ce que c'est toujours grave comme on a appris? Oui, quand même. Mais ça s'améliore. Vous êtes toujours autant confinés qu'avant? Oui, ils ont pour l'encher un peu. Ah, ça va aller. Le Seigneur est vivant. Oui, que cette année, Dieu nous préserve encore comme l'année passée. Mais surtout qu'il nous donne d'en finir avec l'histoire de la pandémie du Covid-19. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, à mon nom et au nom de votre maman, Maman Shalom, vous dire merci pour votre loyauté, votre fidélité à notre ministère pour l'abnégation et la détermination que vous avez toujours eue à bâtir la maison de Dieu avec nous. Notre prière, c'est qu'avant la fin de cette année, que notre Dieu, qui est votre Dieu, nous bâtisse et vous bâtisse une maison stable au milieu de votre famille. Qu'une grande onction de distinction repose sur vous, dans le nom précieux de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit Si quelqu'un reçoit un prophète parce qu'il croit en son manteau de prophète, cette personne n'aura pas l'héritage de ce prophète. Vous êtes connecté au manteau que ma femme et moi, nous portons. Que toutes les grâces que nous portons, vous soient accordées dans le nom souverain de Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce que vous avez un sujet de prière pour lequel vous voudriez que je m'associe à vous pour intercéder auprès du Seigneur? Oui, oui, d'accord, d'accord. Vous avez posé un acte extraordinaire et héroïque quand vous étiez au Cameroun. On n'oubliera jamais ça, ma femme et moi. On n'oubliera jamais cet acte. Donc, je veux m'appuyer sur cet acte pour prier que Dieu ne vous refuse rien de toutes les faveurs qu'il peut disposer pour un bienfaiteur. Seigneur, je prie pour mes enfants dans le nom souverain de Jésus. Nous prions que ta grâce soit dans leur vie, que les portes fermées de leur vie soient ouvertes, que la bénédiction leur soit donnée et que dans six mois ou plus, un travail puissant leur soit donné à chacun. Un travail bien rémunéré qui leur permettra de réaliser leurs rêves les plus fous, dans le nom puissant de Jésus. Père, je leur donne d'un commun accord avec eux, que les kystes disparaissent du corps de ma fille, qu'elles dorment, qu'elles se réveillent et qu'elles ne trouvent plus jamais ce kyste. Qu'il en soit ainsi, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye. Oui. 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 Le Seigneur dit d'attendre encore. Le Seigneur dit d'attendre, d'être patient, ça arrivera. C'est une prophétie certaine. Si elle tâte, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie certainement. OK. Voilà, félicitations à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Ça, c'est bien, ça. Waouh. Ça, c'est extraordinaire. La liste est tellement longue. Vous pouvez vous inscrire, vous aussi. Il y a des numéros avec Maman Mireille. Maman Mireille Rose Mousseni Otam. Donc, pour le tenir, ça, c'est M-R-M-O. Mireille Rose Mousseni Otam. Donc, voilà. Il y aura une annonce pour ça. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donc là, c'est Bertra, c'est quoi? Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, prophète. Ouh! Comment ça va? Je suis bien content de te voir. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Oh, ma fille. Ça va? Oui. Nous sommes très heureux de vous avoir dans notre famille. Nous vous aimons. Nous vous bénissons. Moumi et moi, nous vous aimons tellement. Nous vous aimons tellement. Comment vous allez là-bas? Oui. Oui, très bien, très bien. On vient juste d'entrer. Puisque le couvre-feu, c'est à 18h. Oui. Ah, oh là là, 18h. Oui, oui, c'est à 18h, oui. Waouh. Que le Seigneur veille sur vous. Aucun malheur ne vous atteindra au nom souverain de Jésus. La Bible dit, il donnera ses ordres à ses anges. Et ils vous porteront sur leurs ailes de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. Dans le COVID-19, il n'y aura pas d'autorité sur vous. Dieu vous préservera par son sang. Je parle à votre autorité en tant que serviteur du Dieu vivant. Aucun malheur ne vous arrivera. Le Seigneur vous gardera. Il vous préservera. Il vous préservera. Mon ami et moi, nous vous disons merci déjà pour votre fidélité. Votre loyauté a soutenu la vision que Dieu nous a donnée. Que Dieu continue à vous bénir. Qu'il continue à vous refletir d'un esprit de fidélité et de loyauté. Et vous formez un très beau couple. Vous êtes tout mignons là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a un sujet de prière pour lequel vous voudriez que ma femme et moi s'identifient à vous pour intercéder devant Dieu? Le même souci. Je suis dit qu'il n'a pas changé. Ok. Oui. Et donc, ça n'a pas changé. Voilà. Le souci, c'était quoi? Nous souhaitons. Ben, c'est toujours le problème des entrailles, les clés. Ok. Les entrailles. Oui, oui. Ok, maman. Je vous disais d'enfants. Oui, maman, prenez une bouteille d'eau. Si vous voulez, prenez une bouteille d'eau. Apportez une bouteille d'eau. Tenez une bouteille en main. On va faire quelque chose rapidement. C'est Jésus qui donne les enfants. C'est Dieu qui bénit nos entrailles. Il l'a fait dans ma maison. Il faut qu'il le fasse aussi dans votre maison. Lorsque vous êtes bienfaiteur, vous êtes bâtisseur de la maison de l'éternel, il y a des grâces que vous méritez automatiquement. Vous les méritez. Oui, la Bible dit que le centurion qui avait bâti le temple, lorsqu'on a demandé à Jésus de visiter sa maison et que Jésus n'a pas voulu, les principaux d'Israël lui ont expliqué à Jésus que c'est cet homme qui a bâti le temple où tu as prêché tout à l'heure. Il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. Père, je prie, quel que soit ce qui a été utilisé pour boucher les entrailles de ma fille, Seigneur, je débouche ces entrailles dans le nom précieux de Jésus. Vois leurs ailes, vois leur engagement à soutenir ta maison, à faire des sacrifices pour ton œuvre. Seigneur, je prie qu'avant la fin de cette année, ce couple bénéficie de la joie de la maternité dans le nom puissant de Jésus. Cette année ne finira pas. Que Dieu ne vous ait accordé ce don et ce miracle. L'année prochaine, à cette époque, vous porterez entre vos mains votre enfant. Qu'il en soit ainsi et que cela soit écrit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Amen. Voilà. Ouh. Donc. Voilà. Là. Nous bénissons le Seigneur. Et voilà. Je pense que ta liste est finie. Ok. On va d'abord faire la pause. Oui, Mireille, après ça on fait la pause, pardon. Je suis fatigué depuis le matin. C'est un peu compliqué. Ma voix est même déjà rock. Là, c'est le Burkina Faso. Burkina Faso. On attend encore. Ça sonne. Oui, là ça sonne. Là, c'est le Burkina. Là, c'est le Burkina. Que le Seigneur l'accompagne. Il lui a dit que le Seigneur l'accompagne et l'amène en paix. Et le ramène aussi en paix au nom de Jésus. Burkina, Burkina, Burkina. Burkina ne décroche pas. Voilà, Burkina. Elle est où? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, elle a fait quoi? Non, Maman Marie, n'exagérée pas quand même. Ma propre mère, elle est avec moi. Elle a besoin d'appeler vidéo. Hé, ma Mireille. Ok, le Burkina, le frère ne répond pas. Ok. Voilà, tous les autres partenaires et bienfaiteurs qui n'ont pas reçu mon appel cette journée. Demain, après le culte, nous allons continuer avec vous. S'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement, tellement nombreux. La liste est tellement longue. Il faut que je me repose un peu. S'il vous plaît. Ok, il faut que je garde un peu de voix pour demain. Que Dieu vous bénisse au nom sauverain de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant le culte, demain, connectez-vous en direct. Je donnerai la prochaine date de la conférence internationale en ligne. Alors, la conférence internationale en ligne, ça veut dire que vous vous appellerez le numéro qui sera affiché demain. Et ce numéro en direct. Ne prenez pas les arnaqueurs. Il y a tellement d'arnaqueurs autour de moi. Méfiez-vous. Prenez le numéro que je vais afficher demain en direct. Avec deux noms. Maman, Mireille, Rose, Moucheni, Otam. Et il y a Maman, Eugénie, Emungé, Sopo. Et Dieu connaît le reste. Donc, demain, on va vous donner toutes les informations. Et la date de la prochaine conférence, vous vous inscrirez. Vous appellerez au numéro. On vous donnera tout simplement la conduite à tenir. Et puis, vous allez vous inscrire. Et vous allez attendre ce jour-là. Toute la journée, notre appel. On va vous appeler un à un. Discuter, prier, prophétiser. Et vous révéler certaines choses. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Pour le culte de demain, on a deux cultes à la bière. Le premier culte, ce sera de sept heures à dix heures. Le deuxième, de dix heures à treize heures. Mais à cause des nouvelles mesures, barrières contre la lutte, contre l'expansion du Covid-19, à partir du dimanche prochain, nous aurons quatre cultes. Pas dimanche. On aura quatre cultes. Donc, on va commencer les cultes à six heures. Six heures, huit heures, huit heures, dix heures, dix heures, douze heures et douze heures, quatorze heures. Quatre cultes. Voilà comment nous allons travailler. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Nous vous aimons.